Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'éventualité du report du dialogue national en Guinée-Équatoriale est à prendre en compte. C'est en effet ce qu'a demandé l'opposition. Les raisons dans ce journal. En République démocratique du Congo, l'opposition se mobilise pour le lancement du dialogue inclusif. Ce lundi, elle est d'ailleurs descendue dans les rues pour manifester. Qui pourrait succéder à Abdou Diouf à la tête de la francophonie ? Ils sont cinq candidats à prétendre à ce poste. Parmi eux, l'ambassadeur du Congo en France, Henri Lopez. Le dialogue national entre le pouvoir équato-guinéen et l'opposition doit avoir lieu dans quelques jours. Mais l'opposition a demandé un report. Elle estime en effet que le pouvoir n'a pas respecté les conditions sine qua non à ce dialogue, dont l'application du décret d'amnistie générale pour tous les opposants politiques du pays. Reportage de notre correspondant Serge Coffey. A quelques jours du dialogue national en Guinée-Équatoriale, l'opposition réclame un report de la table ronde. Réunis au siège de la Convergence pour la démocratie sociale, la CPDES, les représentants des partis et la société civile ont revendiqué un report des assises. Raison évoquée, plusieurs préalables non respectés par le gouvernement, telles que l'application de l'amnistie générale signée par le président Bianguema Bazogo à la fin du mois d'octobre dernier. Nous applaudissons pour la convocation du dialogue, mais depuis le 29 octobre jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement est en train de montrer des pas qui font voir à la population guinéenne et à la communauté internationale que réellement il veut dialoguer. Mais nous parlons du manque de l'application de l'amnistie générale. Avec qui le gouvernement veut-il dialoguer ? En Guinée équatoriale, 14 partis politiques ont été légalisés dans les années 90. Aujourd'hui, plusieurs partis revendiquent la légalisation de tous les partis politiques avant le début des débats avec le gouvernement. Parmi ces acteurs, Gabriel Nseo Bian, rentré d'un exil en Espagne qui a duré 13 ans. Il y a deux situations. Si nos partis ne sont pas légalisés, avec qui allons-nous dialoguer ? L'autre aspect est que le temps est très court. Pour que les choses se fassent bien, il est mieux de reporter le dialogue. Des choses aussi sérieuses ne peuvent pas se faire en cinq jours. Si ce sont les élections qui font peur au chef de l'État, nous de l'opposition, nous lui donnons deux ans de plus. Mais que le dialogue se fasse bien, afin que les résultats que l'opposition attend se mettent en place. Même son de cloche du côté des organisations de la société civile. Cette rencontre risque d'être un théâtre. Nous avons besoin d'être rassurés que les choses vont bien se faire. L'unique manière de bien faire les choses, c'est de légaliser les partis et les associations, selon la loi équato-guinéenne, qui nous aient une bonne volonté. À travers la légalisation des partis, nous verrons que le gouvernement aura un intérêt, ce qui est une conversation fructueuse. L'ensemble des partis exigent la nomination d'un modérateur qui serait désigné de façon consensuelle et neutre, ainsi que la mise en place d'observateurs. Le gouvernement n'a pas réagi à cette demande de l'opposition et maintient la tenue de ses assises pour la fin de cette semaine. En République démocratique du Congo, l'opposition s'organise pour l'ouverture du dialogue inclusif. Elle était dans la rue ce lundi pour dénoncer le retard de l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Autre pomme de discorde entre l'opposition et la majorité, la volonté présumée de réformer la constitution pour permettre au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat. Ibraha Dindiaï. Dialogue inclusif et projet de révision constitutionnelle. Deux pommes de discorde en République démocratique du Congo. L'opposition congolaise se mobilise pour le lancement du dialogue inclusif. Ce lundi, elle était dans la rue malgré l'interdiction de la manifestation pour dénoncer l'absence de volonté de la majorité présidentielle d'ouvrir le dialogue. Une manifestation réprimée par les forces de l'ordre selon l'opposition qui dénonce plusieurs arrestations. Autre pomme de discorde entre les partis d'opposition et le gouvernement, la volonté présumée de la majorité présidentielle de modifier la constitution afin de permettre au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat, contrairement à l'article 220 de la constitution, limitant le nombre de mandats à deux. L'opposition politique congolaise a toujours mené une opposition constructive et non destructive comme ce se passe à l'est des pays. Nous demandons les dialogues nationaux inclusifs comme l'exige la core cadre de l'Adis-Abema. Et nous disons aussi non à la révision ou au changement de la constitution à répit démocratique du Congo. C'est tout ce que nous revendiquons et puis ce sont des manifestations pacifiques. Pacifique, ce n'est pas violente. Mais nous nous étonnons du fait que le pouvoir est en place. À chaque fois qu'on organise une manifestation, il y a toujours des policiers, il y a toujours des militaires, déjà très tôt le matin, pour essayer un peu de traquer les paisibles citoyens congolais. C'est ce qui est dommage. Du côté de la majorité présidentielle, l'heure n'est pas à la polémique mais au travail pour améliorer le quotidien de la population. Si la question de la révision de la constitution est une pomme de discorde entre l'opposition et la majorité, pour cette dernière, ce projet concerne uniquement les articles clés de la constitution en rapport avec l'élection des députés provinciaux. Le projet de réforme constitutionnelle est bien connu. Il porte sur des articles qui n'ont pas été verrouillés par la constitution. Nous nous demandons au nom de quel principe démocratique que l'opposition se peut refuser à la majorité le pouvoir de faire quelque chose que la constitution autorise. Considérons cela comme un abus. Une opposition s'exprime comme elle veut. Elle n'a qu'à le faire conformément aux règlements qui existent et dans la ville où elle veut s'exprimer, c'est tout. Elle se met en contact avec la police locale et puis elle fait son activité. Nous ne voyons pas où est le problème, mais seulement sur le fond, il n'y a aucune justification à ce qu'on interdise à la majorité de faire quelque chose que la constitution autorise. Voilà tout. Donc là, on entre vraiment dans une sorte de délire. Deux essences électorales importantes sont attendues en République démocratique du Congo. Les élections générales prévues en 2015 et la présidentielle fixée en fin 2016. Au Mozambique, la commission nationale électorale à CNE a rejeté l'appel de la RENAMO, le principal parti d'opposition concernant les soupçons de fraude sur les résultats des élections générales du 15 octobre. Un rejet qui s'explique selon la CNE par le non-respect par la RENAMO du code électoral en matière de pourvoi en rappel. L'ambassadeur du Congo en France, Henri Lopez, est l'un des cinq candidats au poste de secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Les candidats seront départagés les 29 et 30 novembre à Dakar, capitale sénégalaise. Et en attendant de savoir qui succédera à Doudiouf, les candidats ont entamé leur campagne tous, sauf un, Henri Lopez, qui a sa propre stratégie. Amina Tatiak. Ce sont les chefs d'État qui décident le jour J, à la fois de la personne et de la feuille de route qu'elle sera tenue d'appliquer. Tout ce qui se dit avant n'a guère d'importance, soutient l'ancien premier ministre congolais Henri Lopez. Tous les candidats au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie ont entamé leur campagne et déroulé leur programme, sauf le candidat congolais. L'écrivain mise sur sa propre notoriété qu'il estime acquise. Déjà en 2002, Henri Lopez s'était présenté contre Abdoudjouf pour le poste de secrétaire général de l'OIF. Pour cette nouvelle élection, il pense être l'homme de la situation. J'ai le défaut de me sentir encore jeune, de penser que je ne suis pas le même qu'auparavant et d'estimer que mon âge et mon expérience sont des atouts. En France, Georges Clemenceau n'a-t-il pas pris des décisions importantes à 76 ans ? Nelson Mandela n'a-t-il pas été élu à 77 ans à la tête de l'Afrique du Sud ? Ces exemples sont à méditer. Pour ma part, j'ai deux passions. L'écriture, même si je n'ai pas pu m'y consacrer à plein temps, faute de moyens et la défense de la langue française. L'actuel ambassadeur du Congo en France nourrit beaucoup d'ambition pour la francophonie. Il compte mettre en avant tous ses atouts pour assurer la présence et les rayonnements de l'organisation internationale. De par mon parcours, je pense incarner les trois dimensions qui font la spécificité de l'OIF. La première est culturelle et a été mise en avant dès la création de l'organisation en 1970. La deuxième est politique et elle est cruciale. Le président Abdou Diouf l'a démontré avec brio. Enfin, l'OIF est une organisation internationale avec ce que cela implique. Et sans fausse modestie, j'ai 18 années d'expérience de haut niveau à l'UNESCO. Tout cela fait que je pense être un candidat crédible. Né en 1937 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Henri Lopez a mené de front une carrière d'homme politique. Il fut premier ministre du Congo de 1973 à 1975, haut fonctionnaire international à l'UNESCO, et aujourd'hui diplomate et écrivain à succès. Il a d'ailleurs été lauréat du Grand Prix de la francophonie décerné par l'Académie française en 1993. La même année, il devient docteur honoris causa de l'Université Paris XII et en 2002 de l'Université de Québec. Accord et transfert de connaissances, c'est le nom du contrat signé ce dimanche par la Cano Sport Academy de la Guinée équatoriale et le Sporting Club du Portugal. Les deux parties travailleront ensemble dans la formation des jeunes footballeurs et une opportunité de taille selon le fondateur de l'Académie guinéenne. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Cano Sport Academy est Sporting Club du Portugal, partenaire exclusif dans le football. L'accord a été signé ce dimanche à Malabo entre Kandi Donzoué, fondateur de Cano Sport, et Karl Vieira, directeur sportif des Sporting Club. Cano Sport Academy est une école de football créée en juin 2013 avec l'idée de recruter et de former de nouveaux talents professionnels. L'accord de ce dimanche aura un double avantage pour la Guinée équatoriale, surtout pour la sélection nationale, le Zalam. L'accord que nous avons signé est très important non seulement pour Cano Sport, mais aussi pour notre pays, parce que les joueurs qui sont formés seront le futur de notre équipe nationale. Voilà pourquoi le pays bénéficiera de la jeunesse qui sortiront d'ici pour se former en Europe. Cano Sport Academy est le premier centre de formation de football de Guinée équatoriale qui signe un contrat de 6 niveaux. L'équipe du Sporting Club du Portugal a été sélectionnée grâce à son niveau et ses exploits dans la discipline. Le Sporting Club est la deuxième meilleure école de formateurs en Europe après le Barcelone et si nous voulons entraîner les unes, nous savons aujourd'hui que Sporting est l'un des meilleurs dans le monde et nous avons été obligés de les contacter. Et surtout, parce qu'ils savent former les joueurs. On a l'exemple de Figo, Ronaldo, Nani, etc. Le Sporting Club du Portugal dispose de 28 académies dans le monde et Cano Sport est sa première école en Afrique. Dans quelques jours, les experts portugais du club arriveront pour mettre en place les premières étapes de l'accord qui prévoit notamment la restauration du stade de l'école Cano Sport Academy et la remise officielle détenue. Merci d'avoir suivi ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Restez sur Africa 24. L'info continue. Sous-titrage Société Radio-Canada